Arnaud Corbic rembobine le film de Claude Sautet dans un cinélivre superbement illustré. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous détacher de ce film daté de l'année 1970 ? Pourquoi son empreinte sentimentale fracasse nos souvenirs ? Pourquoi, aux premières notes de Philippe Sard, notre esprit se disloque dans un océan d'émotions ? Pourquoi relisons-nous, chaque année, le roman de Paul Guimar que nous tenons pour un écrivain de tout premier plan ? Pourquoi, à chaque visionnage, nous sommes secoués comme un voilier dans la rade de Brest, nous n'arrivons pas à retenir nos larmes, notre tristesse abonde et l'on se sent un peu moins seul. Comme si nous n'arrivions pas à nous émanciper de ce film vu dans les tourments de l'adolescence. Quand plus rien ne va, que nous sommes assaillis par la mitra idéologie, que nous étouffons sous les dredons d'un progressisme opprimant, que la nasse se referme sur nous, les choses de la vie nous empêchent de sombrer et nous soumettre, à nouveau, à leur emprise nostalgique. Pourquoi la glissade d'une alpha sur une départementale et la nuque découverte de Romy au petit matin sont le témoignage merveilleux et douloureux du monde d'avant, le réceptacle d'une humanité chancelante mais terriblement vivante, mélodramatique et cependant indispensable à notre survie, une humanité pleine de failles et de doutes qui, au lieu de nous alarmer, nous comble de bonheur. Fragment d'une mémoire des années 70 dans une société qui sait tout, qui calcule tout, qui réjente tout, qui abaisse tout, qui noircit le passé, les choses de la vie nous apprennent à vénérer les incertitudes de l'existence, à chérir un corps déludé, à s'émerveiller d'un chignon, d'une paire de lunettes en écaille, d'une serviette en éponge, à succomber au charme guturaux d'une voix martiale, à observer les doigts de notre amoureuse pianotée sur une machine à écrire et surtout, à ne pas se laisser gagner par l'amertume des gens raisonnables. Pourquoi ce cinéma-là, classique et légèrement voilé, à l'érotisme chaste et aux tendres errants recèlent-ils notre identité défunte, ou défunte comme l'écrivait Serge Gainsbourg ? Parce que la beauté qui s'en dégage, sa délicatesse écorchée, sa fragilité poétique, son grain de pellicule fatigué réchauffe nos cœurs en hiver. Les choses de la vie réunissent les fragments de notre mémoire, celles d'un peuple autrefois aimable et aimant, qui conduit vite et fume trop, qui mange gras et construit ses propres chimères sur des nappes à carreaux, qui cherche son salut dans le regard de l'autre, qui se débat dans les problèmes de boulot et de factures impayées mais n'oublie pas le sens des priorités, c'est-à-dire la quête obsessionnelle et chaotique, avec son lot de ratés et de minuscules victoires, de dédain involontaire et d'attractions rêveuses, d'espoir déçu et d'élan souverain que l'on nomme impunément l'amour. Nous devons retrouver ce peuple qui chavirait devant les yeux embrués de Romy et la dignité blessée de Léa Massari, qui imitait les silences de Piccoli dans les enfis et s'inspirait de la classe populaire de l'émouvant Jean-Louise, qui se nourrissait des mots en suspension de Dabadie et entrevoyait par l'œil polérique de Sautet, jamais tranquille, jamais apaisée, ce temps fiable qui passe. Détresse rieuse pour retrouver cette identité blessée, Arnaud Corbic rembobine le signe dans « Souviens-toi des choses de la vie » aux éditions séglées. Scène par scène, avec toute sa science élégante de l'analyse, il décortique les sous-vassements de cette histoire que nous avons tous fantasmée. La maison d'édition a soigné la mise en page, le livre formidablement illustré, « La recherche iconographique et de toute beauté » se déploie comme un manuel du savoir-vivre ou du savoir-aimer des années 1970. Les couleurs allant de l'ocre au bronze n'agressaient pas les visages. Les acteurs gardaient leur distance avec le public, par leur manière d'être, par leur absence d'effet, leur pudeur nous honorait. Comme une partition de Chopin, la caméra de Sautet effleurait, n'avait pas vocation à démontrer, à argumenter, à asseoir son autorité, elle réussissait l'impensable, se licher dans les interstices de l'âme, saisissant toute la douleur de l'amour en plus. Et puis, comment oublier Romie, sa peau perlée et sa façon si déchirante de prononcer « Pourquoi tu m'aimes ? » avec cette détresse frieuse et ce noble abandon. Le livre de Corbique vaut également pour un entretien inédit datant de 2019 avec Jean-Louis Dabadie, qui nous en dit un peu plus sur sa méthode de construction scénaristique et ses relations avec Sautet, « On faisait ce que j'appelle le travail des bouts, c'est-à-dire que l'auteur et le metteur en scène bâtissent l'histoire avant que l'auteur ne se mette à sa table, comme un écolier que je suis resté pour écrire les pages les unes après les autres. » Sautet se mettait lui-même dans des états seconds extraordinaires, il pleurait, il criait, il riait, il vous racontait la scène que vous veniez de lui raconter oralement. Il l'a jouée avant qu'elle fût écrite, confiait-il à l'auteur. Arnaud Corbique, avec Jean-Louis Dabadie, « Tu viens quoi des choses de la vie ? » Le chef-d'œuvre rembobiné, Céguier, 2022, 108 pages, 17,90 € Thomas Moral est le premier lauréat du prix de Niti Inak pour et maintenant, voici venir un long hiver. Édition Zéliopold, 2022. Souviens-toi des choses de la vie ? Price, 11,99 € 1 UCED et New Available from 11,99 € Souviens-toi des choses de la vie ? Price, 17,90 € 1 UCED et New Available from 17,90 € Les choses de la vie ? Lourait. Price, 14,98 € 11 UCED et New Available from 10,99 € Les choses de la vie ? Price, 7,90 € 36 UCED et New Available from 1,14 € Et maintenant, voici venir un long hiver. Price, 15,90 € 6 UCED et New Available from 15 € Le mes d'où ?